yo l'équipe j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons voir comment remplacer un mitigeur de cuisine par un mitigeur avec malléable alors j'aimerais juste vous dire oubliez pas de soutenir les personnes qui font des tutos donc les tutos sont là pour vous aider à faire vos travaux vous même donc gagner du temps de l'argent donc je pense que ça mérite quand même un pouce en l'air et un abonnement si vous avez des problèmes à reconnaître l'eau chaude et l'eau froide il suffit juste de faire couler l'eau chaude et toucher le tube savoir lequel est chaud et lequel est froid vous avez un vieux robinet directement soudé sur les tubes cuivre il existe des raccords sans soudure les raccords à olives vous pouvez vous en procurer dans tous les magasins de bricolage ça sera du 3 8 mâle et le diamètre de vos tubes donc 12 ou 14 temps que nous avons repéré l'eau chaude et l'eau froide nous allons couper la vanne d'arrêt général donc l'eau froide est suffisante si vous avez un chauffeur est en appartement et vous avez deux compteurs donc eau froide et eau chaude vous coupez les deux vannes on va purger donc casser la pression de l'installation quelques gouttes nous allons pouvoir déconnecter les deux flexibles et démonter la robinet on débloque les deux raccords pensez bien à mettre une bassine sous les raccords maintenant que les deux flexibles sont déconnectés on va pouvoir démonter le robinet pour pouvoir retirer le robinet il va falloir enlever tous les raccords alors tout le type de fixation et pour cela il va falloir retirer les flexibles à un par un donc n'essayez pas les deux en même temps ça passera pas par le trou maintenant que nous avons déconnecté les flexibles retirer le kit de fixation nous avons juste à retirer le robinet de son emplacement nous allons pouvoir passer à la préparation du montage du nouveau robinet nous allons préparer le robinet pour le montage donc là nous avons deux flexibles fournis donc un avec des traits rouges et l'autre deux donc rouges pour l'eau chaude et quand on regarde le robinet donc l'eau chaude quand nous avons le robinet en face depuis dessous l'eau chaude va à gauche ici on met les flexibles il n'y a pas besoin de serrer très très fort donc à la main c'est suffisant et l'eau froide à droite nous allons mettre maintenant la tige qui permet la fixation c'est pareil il ya un sens vous voyez le filetage donc la petite partie qu'on voit là va sur le robinet et c'est pareil on commence on met d'abord un flexible entièrement puis le deuxième les deux en même temps peuvent pas ça peut pas rentrer et on lisse à la main donc là il ne reste plus que les bagues les bagues d'étanchéité enfin il ya une bague d'étanchéité à mettre sur la partie haute vous voyez le joint il va se retrouver contre le plan de travail donc là c'est pareil on enfile flexible après flexible sous le plan de travail nous avons le joint qui vient se mettre en premier juste derrière la rondelle métallique et après le kit de serrage dans le même ordre on va venir enfiler d'abord le joint en caoutchouc puis la bague métallique et pour finir les courants plastique on n'a plus qu'à visser voilà pour le serrage donc maintenant on va remettre en place les deux flexibles j'ai équipé de joints donc vous n'avez pas besoin de rajouter un joint donc on serre à la main et pour bloquer le tour ben un petit coup de pince ou de clarmolette il n'a pas besoin de serrer très très fort hein le joint va s'écraser sinon et on fait pareil sur l'eau chaude donc si c'est trop long faites une boucle avec le flexible sans plier le flexible c'est très très important de ne pas plier le flexible donc on serre à la main et on met un petit coup de clé maintenant que tout est serré on vérifie qu'il n'est pas plié sur les flexibles on remet l'eau et on vérifie si tout est étanche l'installation est en eau nous avons juste à purger l'air qu'il va avoir bon il n'y a pas grand chose tout est bon pour moi j'espère que cette vidéo va vous être utile n'oubliez pas de vous abonner le pouce en l'air à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501